Je m'appelle Margot Dademar, je suis journaliste au Figaro et je suis le procès des viols de Mazan à Avignon qui s'est ouvert le 2 septembre dernier. Donc depuis trois semaines à Avignon se déroule le procès de 51 personnes qui sont accusées d'avoir violé une septuagénaire qui s'appelle Gisèle Pellicot, parmi eux son mari, Dominique Pellicot, qui aurait drogué son épouse à son insu avant de l'offrir gratuitement à des inconnus qu'il recrutait sur internet. Donc qui sont les accusés ? Le plus jeune a 26 ans, le plus âgé 74, tous, en tout cas la plupart, habitaient à seulement quelques kilomètres du domicile du couple. Il y a deux catégories d'hommes, à la fois des hommes qu'on peut considérer comme étant des hommes ordinaires. Il y a parmi eux un sapeur-pompier, un journaliste qui a travaillé à la mairie d'Avignon, un infirmier, un militaire, un surveillant pénitentiaire, ancien adjoint de sécurité au sein de la police nationale et même encore un ancien chasseur alpin. Près de la moitié, ce sont des pères de famille. Et puis il y a aussi dans le lot des accusés qui, eux, ont plusieurs mentions à leur casier judiciaire. L'un d'eux a notamment déjà été condamné pour viol sur sa fille. Les profits sont quand même assez variés. La grande question dès le début du procès, ça a été la question du huis clos. Parce qu'il faut dire qu'habituellement, c'est vrai que les procès pour viol se déroulent à huis clos. À la surprise générale, la victime, Gisèle Pellicot, a donc demandé à ce que les débats soient publics. Et c'était assez frappant d'ailleurs parce qu'on avait d'un côté une victime qui a subi l'indicible et qui décide non seulement de se présenter à l'audience à visage des couverts face à ces agresseurs qui, eux, à l'inverse, se couvrent le visage avec des masques chirurgicaux, mettent une capuche sur la tête pour ne pas qu'on puisse les voir. Il faut savoir que la plupart des avocats de la défense se sont indignés en disant que c'était inadmissible. Dès les premières heures, s'installe une dynamique très particulière dans la salle d'audience autour de la question du huis clos. Ce qu'on peut constater et ce qu'on peut observer au fur et à mesure de l'avancée de ce procès, c'est que les accusés aussi commencent à prendre confiance. En tout cas, on constate que les accusés sont finalement assez décontractés par rapport au sérieux de cette affaire. Certains se checkent, d'autres partagent des stratégies à adopter, notamment par exemple celle de dire que voilà, moi aussi j'ai été droguée par Dominique Pellicot, je suis tout aussi victime que Gisèle Pellicot. Il y a aussi autre chose, une autre facette qui a assez marqué des journalistes, c'est que certains accusés ont pu être assez violents vis-à-vis notamment des caméras, notamment un des accusés qui a donné un coup sur une caméra. Ça en dit long aussi sur cette tension médiatique et cette tension de manière globale qui règne autour de ce procès. Donc toute cette ambiance-là contraste énormément avec l'attitude de Gisèle Pellicot qui, elle, nous a tous frappés par son courage et par sa dignité. Par ailleurs, la semaine dernière, le nombre de personnes de la société civile venant assister au procès a augmenté, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de publics, ce public fait la queue pour entrer dans la salle de retransmission. Ces personnes attendent à chaque suspension d'audience Gisèle Pellicot pour l'applaudir. La semaine dernière, il y a même quelqu'un du public qui lui a offert un bouquet de fleurs. Voilà, il y a tout ce soutien et cette mobilisation qui s'est renforcée après les manifestations. Dans plusieurs villes de France, des centaines de personnes sont mobilisées pour apporter leur soutien à Gisèle Pellicot et à toutes les femmes victimes de violences. Pourquoi ce procès est hors normes ? Déjà, il l'est par le nombre d'accusés, mais aussi parce que ça interroge aussi la société. Ça interroge aussi sur la définition du viol en France. En tout cas, ça suscite beaucoup de débats. Donc la définition telle qu'elle est inscrite dans le code pénal, elle n'intègre pas la notion de consentement. Et c'est d'ailleurs ce que souligne la presse internationale, parce qu'il y a une mobilisation internationale autour de ce procès qui est assez frappante. Et je pense aussi que c'est un procès hors normes, de par la volonté de Gisèle Pellicot de refuser le huis clos. Parce que peut-être déjà ça déconstruit de nombreux mythes autour du viol. Parce qu'on voit comment sont jugés les faits de viol, comment est-ce qu'on traite les parties civiles dans le cadre du procès pour viol. C'est peut-être un détail, mais moi ce qui m'a marquée, c'est comme tout le monde, Gisèle Pellicot bien sûr, sa dignité, son courage, le calme olympien avec lequel elle répond aux questions. C'est peut-être un détail, mais ce qui m'a marquée, c'est le jour où elle est venue sans ses lunettes de soleil, sans ses lunettes fumées. C'était au bout de deux semaines de procès, juste après les manifestations. Je me suis dit, ça y est, il y a quelque chose qui a changé, il y a un basculement. Et par ailleurs, ça s'est confirmé lors de sa prise de parole, parce qu'elle était déjà venue témoigner à la barre le deuxième jour du procès. Et c'était une dame timide, assez pudique. Lorsqu'elle est revenue à la barre, après ses manifestations, pour la première fois, elle hausse le ton et elle dit, ça suffit, ça suffit. Non, contrairement à ce qui a été dit par l'un des avocats de la défense, il n'y a pas viol et viol. Je le redis, un viol est un viol, que ça dure 20 minutes, que ça dure une heure, c'est un viol. Point. Elle décide vraiment de s'exposer complètement, au-delà du comportement qui peut sembler parfois décalé des accusés et qui est assez marquant. Moi, ce que je retiens, c'est Gisèle Pellicot et son courage.